Bonjour à tous, bienvenue sur ce jour 2 du Salon Viva Technologies. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble des professionnels de l'e-sport, du gaming et du futur of sport. Venez avec moi, c'est parti ! Qu'est-ce que vous proposez actuellement sur le salon ? Nous sommes Arcade4Good, une startup qui réinvente la façon de faire du don aux associations caritatives grâce aux jeux vidéo. Cette machine que vous voyez en fond sur l'image, c'est une borne d'arcade caritative dont le fonctionnement est très simple. Une partie de jeu égale un don à une association caritative. CFC, c'est une application mobile dans l'e-sport qui révolutionne la manière avec laquelle les gamers connectent avec les équipes e-sport amateurs. Nous, nous sommes Augmented Acoustics et ce qu'on a développé, c'est la possibilité pour les spectateurs, lors d'un événement live, de pouvoir vivre une expérience audio augmentée. Qu'est-ce que propose France eSport ? Alors France eSport, c'est une association qui est là pour représenter l'ensemble des acteurs de l'écosystème e-sport en France et sur les dom-toms également. Le but, c'est de pouvoir représenter les intérêts des acteurs et surtout pouvoir les accompagner dans la structuration de l'écosystème. Qu'est-ce que vous propose l'agence France eSport ? Alors, l'AFJV est une plateforme qui propose trois choses. Les annuaires du secteur en France, les studios, les éditeurs, etc. Une partie veille et information et on gère également les offres d'emploi puisqu'en fait, il y a une plateforme sur laquelle sont déposées toutes les offres d'emploi et de stages du secteur du jeu vidéo en France. Comment est-ce que tu es arrivé à devenir la CEO de la CARMICOM ? Je me suis mis en relation avec des gens qui étaient des conseillers des fondateurs et fan de la CARMICOM depuis le premier jour parce que je regarde CAMEL depuis 10 ans. Tu étais déjà passionné par le gaming, par l'eSport, par tout ça, tu suivais déjà pour ça. J'ai toujours été un gamer, l'eSport toujours. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'avec le fait de lancer des boîtes, je n'avais plus trop le temps de jouer. Et en fait, Twitch et l'eSport, c'est devenu le moyen de continuer cette passion sans jouer. Qu'est-ce que je veux faire justement ? Ce qu'on aime, c'est le jeu et le côté compétitif. Donc la relation avec les joueurs, avec les joueuses, avec les coachs, ça c'est génial. Le fait de vendre des maillots, c'est incroyable. De passer du design et de l'idée au fait de voir des gens qui ont des maillots et qui les portent. En fait, j'aime tout. J'aime le content, j'adore le fait qu'il y ait des vidéos qui sortent sur YouTube et que les gens kiffent. J'adore la hype, les soirs de match sur Twitter. Je suis juste un passionné de tout ça et c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Et on conclut cette deuxième journée de Viva Technologies par des échanges très, très enrichissants. Et demain, on va se retrouver pour rencontrer de nouveaux startuppers, mais aussi pour découvrir de nouvelles entreprises. Bref, demain, on va bien s'amuser. En 30 secondes, top chrono. Téléchargez ZIFC, c'est gratuit sur l'App Store. Vous avez entendu, téléchargez ZIFC. Amitié à Giovanni, c'est la Giovanni. Qui viennent de plus de 100 pays dans le monde entier. Bonjour à Arthur. Tu veux qu'on la refaire ou pas ? On va la refaire. Tu veux qu'on la refaire.